Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et première vidéo sur l'année Call of Duty Modern Warfare 2 J'ai hâte de vous proposer mes tellement de vidéos, évidemment qui dit début de Call of Duty dit astuce Concernant comment XP très rapidement sur Call of Duty Modern Warfare 2 Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification Parce que oui, de nouveau l'activité, on va faire plein de vidéos, tout ce qu'il faut évidemment Et si toi aussi tu es hypé par cette année Call of Duty Modern Warfare 2 Si tu as hâte de jouer au jeu et de défoncer tout ce qu'il faut sur ce Call of Duty Défonce la barre de like, martyrisse-la, ça me fait également plaisir Ça montre le soutien par rapport à la chaîne et c'est très important Les 1000 likes en moins de 24 heures, cela me ferait plaisir Mais avant que la vidéo commence Cette vidéo est sponsorisée par Streamlabs Attends, tu connais pas Streamlabs ? C'est le logiciel de streaming que 80% des utilisateurs, moi y compris, utilisent pour les différents live streams Autant que ça soit YouTube, Twitch, la première plateforme Ou sinon le fameux Facebook Gaming Le fameux logiciel qui permet à tout le monde de pouvoir créer votre propre contenu De pouvoir vous développer, autant que ça soit sur les différents réseaux sociaux Ce logiciel 100% gratuit qui vous permet de lancer des streams De réaliser vos meilleures vidéos et tout ça dans les meilleures conditions que possible De plus, avec Streamlabs Desktop, tu peux absolument tout créer Tu es nouveau, il n'y a aucun problème Tout est là pour t'aider Autant que ça soit dans la création de logo, dans la création d'introduction, dans la création de minia Tout est fait pour que tu commences dans les meilleures dispositions que possible Vous avez également le pack Streamlabs Ultra qui est là pour réunir tout en un seul coup Que ça soit justement Twitch via les lives, via TikTok et également Oslo via l'édition YouTube Tout le monde désormais peut se lancer dans la grande aventure Et c'est pas tout, effectivement, puisque c'est grâce à cela que tu vas pouvoir personnaliser tes fenêtres d'alerte Ta fenêtre de chat, voir le nombre de spectateurs, peut-être montrer ton nombre d'abonnés directement Tu peux également lancer du multi-streaming si tu as envie de stream sur YouTube et Facebook Si tu as envie de stream via TikTok Il y a plein de disponibilités incroyables grâce à Streamlabs Vous avez également des produits personnalisés par rapport à ce que vous avez envie de vous lancer Par exemple, ça soit des pulls, etc. pour développer votre communauté Vous pouvez personnaliser les follows, le type d'abonnement, le type de don, mettre le son que vous voulez Mettre l'image que vous voulez Tout est fait pour que vous puissiez rendre votre stream le plus personnel et à votre propre image Et ce n'est pas tout, vous n'êtes pas obligé de passer par un graphiste désormais Étant donné qu'il y a plein de templates disponibles sur Streamlabs Desktop Et si tu décides de prendre un thème bien spécifique à ton choix, tu pourras en prendre encore plein d'autres Choisis celui qui te convient le mieux pour ton identité à travers les différents streams Et c'est également la même chose pour les émodes Vous allez pouvoir choisir celui qui correspond le mieux Évidemment, le lien sera dans la description si vous voulez le télécharger et vous lancer dans cette aventure Grâce à Streamlabs, que je remercie infiniment d'avoir sponsorisé cette vidéo et cette chaîne YouTube Voilà, nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet Et je vais parler évidemment avec beaucoup d'expérience Parce qu'au travers des différents Call of Duty, si tu suis la chaîne J'ai toujours été un des premiers à être Prestige Max A être dans le top classement mondial à travers les différents Call of Duty Donc c'est par très très grande expérience professionnelle Entre guillemets professionnelle Évidemment, entre guillemets, même si c'est un peu le but Sachant qu'on ne fait que ça sur les différents Call of Duty Vous donner les meilleures astuces pour pouvoir débloquer vos niveaux au maximum Et je tenais également à rappeler quelque chose Il n'y a pas de système de Prestige comme on a connu sur les anciens Call of Duty Puisque c'est toujours dans le même système de Call of Duty Black Ops Cold War Ça veut dire que nous allons avoir des niveaux de saison Arriver niveau 55 maximum Et après, au fur et à mesure des saisons Pouvoir débloquer des nouveaux Prestige Malheureusement, c'est ainsi Ça permet effectivement de grind un peu plus Mais c'est un peu dérangeant C'est vrai que je préfère quand même lancer un système de Prestige Mais c'est ainsi Cela étant dit, nous sommes cette année sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et pas mal de choses ont changé justement Ce qui va vous permettre de débloquer de l'XP beaucoup plus facilement En utilisant des techniques beaucoup plus intéressantes Je pense que tu es au courant qu'au niveau des armes Tu peux débloquer des armes via un arbre Évidemment, je vous montrerai un petit screen Et comment débloquer évidemment ces armes-là Alors la première des choses, il y en a beaucoup Des fois que j'entends des vidéos me dire Oui, non mais il faut absolument jouer méta Pour débloquer le niveau max, etc Alors oui et non Et ça, je vais l'expliquer pourquoi Ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de Call of Duty En ayant chaque fois voulu chercher très rapidement les Prestiges C'est bien beau de chaque fois jouer la méta Mais si toi, tu n'aimes pas déjà jouer avec cette arme-là Tu vas t'emmerder Je te dis tout de suite, tu vas t'emmerder Et deuxième des choses, il faut jouer avec une arme Certes, qui est méta Mais qui vous convient Parce que si par exemple la méta c'est la MP5 Mais tu n'aimes pas jouer la méta MP5 Et tu préfères par exemple la Scarache Bah joue la Scarache mon pote Ne fais-toi plaisir réellement Qui dit évidemment l'arme que tu souhaites jouer Et que tu as encore envie en plus de jouer Débloquer les XP, etc Tu vas forcément tomber face à cet arbre Des armes et comment les débloquer Et ça, c'est plutôt assez cool justement De mettre ce système-là parce que ça va te permettre De monter d'autres armes Et qui en plus de ça Te permettront de débloquer les camouflages Parce que je rappelle que quand tu débloques des camouflages Tu gagnes de l'expérience supplémentaire Donc par exemple si justement On prend le screen avec la M4 Et tu as envie de débloquer la M16 Tout simplement Si tu réalises un maximum de kit Pour avoir ton camouflage hors sur la M4 Ensuite pour la deuxième arme Et ensuite sur ta M16 Et bien tu vas gagner beaucoup plus facilement De l'expérience Cela étant dit Tu vas pouvoir réaliser également des défis Parce que vous connaissez les fameux défis A travers les différents Call of Duty Faire plus de kills avec un chargeur amélioré Faire plus de kills avec tel ou tel canon Ce genre de défis C'est aussi très intéressant et très important Et à partir du niveau 1 C'est généralement là Où tu débloques tes premiers accessoires Il va falloir déjà choisir correctement Tes premiers accessoires Qui vont te permettre De débloquer plus facilement Certains défis Et qui vont eux Te donner de l'expérience Et effectivement Il y a plusieurs écoles Soit tu décides de partir en domination En MME En hardpoint Pour réaliser plus facilement Beaucoup de kills Ou si tu es plutôt de la vieille école Qui a connu comme moi Call of Duty Black Ops 5 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Tu dois forcément connaître la technique De la recherche et destruction Puisque en réalité La recherche et destruction Va te donner encore plus de points d'expérience Pour ton arme Et donc beaucoup plus facile De réaliser Un maximum de kills Au début Et en plus de ça Va te donner beaucoup plus d'expérience Et ça c'est assez intéressant Au niveau de tes armes Alors je ne le recommande pas De faire à partir Au moment où tu es vers la fin De ton arme Mais plutôt au début Quand tu es niveau 1 Tu réalises par exemple Allez 10-15 kills En recherche et destruction Et bien tu auras monté ton arme Beaucoup plus rapidement Que si tu avais réalisé Ce genre de kills En domination Donc il est plutôt assez intéressant De réaliser Un maximum de kills Au niveau 1 Avec une arme Au tout début De son grind En parlant de défis C'est également assez important De réaliser les mêmes défis Avec les opérateurs Puisque vous êtes au courant Qu'en pouvant changer Des opérateurs Vous allez réaliser des défis La même chose pour les grenades La même chose Enfin les grenades mortelles Et les grenades tactiques Quand je disais grenades Je pensais aux deux La même chose également Lorsque vous allez utiliser Vos améliorations de combat Que ça soit Date Silence Que ça soit un radar portatif Peu importe En amélioration de combat Il faut que vous réalisez Un maximum de choses Mais pas forcément Avec toutes les armes Procurez-vous au grand maximum Deux Trois armes Que vous voulez absolument Jouer sur le jeu Qui vous font plaisir Ça c'est vraiment La chose la plus importante Vous faire plaisir Parce que grinder Sans vous faire plaisir Vous allez vous lasser du jeu Et vous allez détester le jeu Franchement par expérience personnelle Sachant que j'ai fait ça Sur d'autres Call of Duty Je me suis forcé à jouer Non-stop avec une arme Je me suis dégoûté du jeu Donc essayez d'avoir Deux, trois armes Que vous kiffez bien sur le jeu Cela étant dit Vous pouvez également réaliser Des défis hebdomadaires Je pense que vous connaissez Tous ces fameux défis Qu'on a chaque année Évidemment ne pas vous préoccuper De certains défis Qui des fois sont Complètement inutiles Exemple typique Vous devez faire 20 kills Au fusil à pompe Lorsque tu ne joues jamais Au fusil à pompe Ça ne vaut clairement pas la peine De aller se préoccuper De faire 20 kills au fusil à pompe Pour avoir Soit disant un peu plus d'expérience Parce que si tu n'as pas du tout L'habitude Et ton pompe est niveau 1 Tu ne vas rien grind Hormis quelques kills Et c'est tout Donc ça ne vaut pas trop la peine Au niveau des recommandations En groupe Je vous recommande fortement De jouer dans un groupe De 3-4 grand maximum Pas plus Alors pourquoi pas De jouer en groupe de 6 En groupe de 5 Ou éventuellement en solo Moi j'adore jouer en solo De toute façon vous le savez Sur la chaîne Et j'adore jouer en solo Sur Call of Duty Malheureusement pour XP Il vaut mieux être en groupe Parce que forcément En groupe de 3 Vous allez pouvoir Vous balancer des drones Des drones améliorés Vous allez pouvoir enchaîner Tandis qu'en groupe de 6 Même si c'est un peu le cas Vous allez vous voler des kills Et surtout qu'il n'y a pas Les kills assist Sur ce Call of Duty Là c'est vraiment à l'ancienne Tant mieux tant mieux Vraiment là dessus Donc plutôt assez intéressant De plutôt vous dire Que jouer dans un groupe 3-4 Avec des bons potes Que vous soyez dans un bon délire C'est plutôt assez intéressant A ce niveau là Pour ce qui est Des énormes games À kills que vous voulez Absolument entrer Et réaliser Pour XP le plus rapidement Que possible Evidemment je vous recommande En priorité Le Hardpoint Parce que c'est vrai Que le Hardpoint Comparé à la domination Tu peux réaliser Beaucoup plus de kills Facilement en Hardpoint Donc la demi c'est bien Moi je préfère la domination Je vous le dis tout de suite Mais c'est vrai que le Hardpoint De Modern Warfare 2 Est assez masterclass Il est plutôt assez intéressant Donc je vous recommande Très fortement De jouer en Hardpoint Si vous voulez vraiment Aller le plus rapidement Que possible Ou sinon Vraiment que vous avez Déjà pas mal d'expérience Dans le domaine De la guerre terrestre Allez en guerre terrestre Parce que là aussi Il y a un bon moyen De se faire un maximum De kills De faire un maximum De points d'expérience Et en plus de ça Ça vous permet De bien connaître les spawns Etc Vous pouvez éventuellement Taper votre nucléaire Beaucoup plus facilement Surtout si vous êtes En groupe de 3 ou 4 Donc assez intéressant Au niveau de la guerre terrestre Également Pour ce qui est Des killstrikes Alors ça c'est une méthode Que soit tu décides de le faire Soit tu décides de pas le faire Tu peux jouer en drone Drone de brouillage Et microstation orbitale En l'occurrence Je sais pas Le drone est amélioré Je crois qu'il s'appelle Dans ce jeu De toute façon C'est toujours la même chose Il s'appelle toujours ainsi Vous pouvez jouer en non létal Surtout que si vous êtes En groupe de 3 ou 4 Etc Et ça va vous permettre De débloquer Des points d'assistance Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus facilement Sachant que En plus de ça Ils sont plutôt Assez faciles à débloquer Le drone Tout simplement Le drone Drone de brouillage Microstation orbitale Bon un peu plus compliqué De drone à améliorer Pour certains Mais on va dire Que c'est déjà Beaucoup plus facile Ça va vous permettre En plus de ça D'empêcher votre adversaire De sortir tout ce qu'il faut Mais en plus de ça Permettre d'obtenir Des points très très facilement Donc n'hésitez pas A utiliser cette méthode là Si vous décidez de jouer ainsi Et également Chose importante Evidemment que Plus vous allez réaliser De séries Et plus forcément Vous allez gagner Des points d'expérience Parce que cela va vous rapporter Des médailles La série sans pitié Impitoyable Un blague à brutal Effectivement C'est assez compliqué Sur ce Call of Duty là Avec un skill base matchmaking Assez strict D'où le fait Que je vous recommande Fortement De ne pas jouer en solo Et de ne pas être Sadomasochiste Comme je le suis Mais plutôt D'essayer de vous trouver Un groupe fort sympathique Pour également Prendre du plaisir Et de grind Avec des gigapotes Également La réalisation De défis Avec les atouts Compte Et donc ça également Je vous le recommande Fortement De jouer forcément Avec des atouts Peut-être que vous n'allez pas Aimer au début Pour ensuite Jouer avec Les meilleurs atouts Pour réaliser Vos meilleurs Best class setup A travers évidemment Les différents jeux Mods de jeux disponibles Avec votre arme préférée Je sais que certains Peut-être en voyant la vidéo Vont dire Ouais c'est barbant C'est toujours à peu près La même chose Mais chaque année C'est toujours la même chose Et c'est toujours Une stratégie très très payante Et croyez-moi Que par expérience Et pour quelqu'un Qui s'amuse à aller chercher Chaque fois le top classement Et qui va chaque fois S'amuser à chercher Les prestiges Le plus rapidement que possible C'est une stratégie Extrêmement payante C'est ce qui permet De faire également La différence En espérant que cette vidéo Vous aura aidé Du début jusqu'à la fin Je vous souhaite à tous Un très bon jeu Et on se retrouve très prochainement Pour des nouvelles vidéos Sur Modern Warfare 2 Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement Tu lâches un like Et ensuite Tu me follows Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas De checker les autres vidéos